Tu me crois pas ? On regarde ça maintenant ? Je te montre. Quoi ? Mes cheveux sont pas faits. Mes cheveux sont même en pétard. Mes cheveux sont dégueulasses. Ils sont secs, tu vois ? Bien sèches, c'est pas une blague. Regarde. Une semaine. De samedi à samedi, je n'ai pas lavé mes cheveux. Je n'ai pas nettoyé mes cheveux. Je n'ai même pas mis une seule goutte de pommade ou d'huile sur mes cheveux. Regarde bien. Zoom si tu veux. Pour te prouver les cheveux secs, afro, mal entretenus, dégueulasses. Ça va ? Ça fait une semaine que je n'ai pas lavé mes cheveux. Durs qui traversent la période hivernale. Il fait froid ici en Belgique. On est à moins deux le matin, moins cinq. Tes cheveux peuvent ressusciter. Oui, non, j'ai trop de cheveux crépus. Non, mes cheveux, vraiment, c'est pas bon. Mes cheveux, je ne sais pas comment je vais les réparer. Je n'ai pas entretenu mes cheveux, je vous dis, pendant une semaine. Malades. Ils ont soif. Donc, même quand je prends mes douches, je ne les entretenais même pas. Juste avec deux choses. Dont je n'ai pas de patern... Je veux dire, de patern... Je veux dire, de patern... Je n'ai pas de collaboration ou de paternariat avec eux. Fraîche. Tu as besoin d'un Kisanola. Kisanola, ça s'appelle. Donc, tu divises en deux si tu arrives. Ou tu peux utiliser aussi tes doigts. Démonstration devant toi. Comme ça... Pour voir si je vais réussir à bien diviser d'une manière bien équitable sur ma tête. J'abandonne. Seconde étape. Un élastique. Ton élastique pour attacher une section. Première section. On va travailler ce côté. Encore en deux. Pour que les cheveux soient vraiment bien lavés. De la racine à la pointe. Et que tous les cheveux soient correctement bien lavés. Et que tu ne puisses pas pleurer. Oh, j'ai des nœuds. Oh, j'ai perdu des cheveux. Et tout ça. Café. Tu as besoin de ton vaporisateur d'eau bien évidemment. Oui, tu dois mouiller tes cheveux avant de faire un shampoing. D'autant plus en été qu'en hiver. Et c'est très important de le faire. Parce que tes cheveux sont secs. Ils ont besoin d'être hydratés. Ton cheveux est sec. Donc il faut absolument qu'il soit hydraté. Tu prends vraiment le temps de bien sentir que c'est bien mouillé. Là, je sens que c'est vraiment bien mouillé. Vous voyez, j'ai même de l'eau sur le visage. Je l'épeigne. Je commence toujours par la pointe. Si vraiment tu as trop de nœuds. Et que ça, ça ne passe pas. Tu enlèves tes noeuds avec tes doigts. Tu prends le temps. Voilà, c'est très important que la texture de tes cheveux atteigne cette texture plus ou moins. Plus ou moins parce qu'on n'a pas toutes le même type de cheveux. Voilà. Donc quand c'est terminé, c'est arrivé à cette étape-là. Je prends le shampoing. Cette quantité-là plus ou moins suffit pour ma longueur de cheveux. Et je commence à les mettre. Un mois, deux mois, trois mois sans être lavé. Prends du temps à masser tes cheveux. A les tirer surtout comme ça. Pas faire entrer tes doigts et puis te faire mal. Non. Tu les caresses à la surface. Ça va se démêler automatiquement par elle-même. Lorsque j'ai terminé, comme j'ai une petite longueur de cheveux, je les tourne. Comme ça, je vais commencer pour la seconde section. Merci. 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 T'as vu ma bouteille au départ et regarde ma bouteille maintenant. Donc il faut vraiment mouiller tes cheveux quand tes cheveux sont secs. C'est le but d'avoir des cheveux doux, souples et bien entretenus. Voilà. Donc là, je viens de rincer. J'ai rassé. Tu vois, déjà la texture commence à changer. Les cheveux sont déjà un peu plus souples qu'avant. Voilà. Donc ça donne ça. Je mets le bain de crème. J'ai pas besoin de faire de section. Je mets ça tout autour. Donc c'est ça juste après le shampoing. Lorsque tu as fini de mettre ton bain de crème ou ton après-shampoing, tu gardes sur la tête 10 à 20 minutes. 5 minutes pour ceux qui ont les cheveux un peu moins sèches, un peu moins cassants. Mais je conseille quand même les 10 minutes. C'est très important. Juste avant de rincer. Voilà. Donc ça, c'était après le bain de crème, après l'après-shampoing. J'ai séché ça éventuellement avec un t-shirt en coton. Les cheveux restent humides et ne s'assèchent pas. Donc ça donne ça. J'ai toujours mes petits noeuds qui sont là-dedans. Je prends le temps de diviser les cheveux en deux sections. J'ai divisé mes sections en deux. Parties toujours moins égaux. Je prends ici une section. Voilà, je m'occupe d'une section. L'huile d'olive vierge pure. A 100%. Si vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais l'idéal, c'est d'avoir huile d'olive vierge. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, ça régénère durant le froid. Ça protège tes cheveux durant le froid. Ça les protège des cassures du froid. Surtout en cette période hivernale. On essaie de le faire chaque matin. Si tu le fais chaque matin. Peut-être pas le week-end parce que ça va être trop gras. Mais dans l'espace-temps de ton shampoing, tu mets l'huile d'olive au niveau de la racine. Voilà, tu prends le temps. Tu prends le temps de masser. De la racine à la pointe. La pointe aussi a besoin d'être hydratée. Donc, tu insistes à masser au niveau de la pointe. Comme ça, tu n'as pas de cassure au niveau de la pointe. Et l'huile d'olive assouplir tout ce qui est noeud. Tu prends ton temps. Tu masses bien. Tu vois déjà la texture de mes cheveux change rien qu'en les massant. Ici, j'ai attrapé un gros noeud. Je l'arrache. Sans me faire mal. Parce que le but, ce n'est pas de se faire mal. Ensuite, tu prends ta session. Même si tu as des petits cheveux. Même si tes cheveux sont courts. Ça fonctionne. D'autant plus que quand tes cheveux sont courts. Parce que normalement, tu devrais avoir moins mal. Tu peines vraiment à partir de la pointe. Et tu montes. Tu serres bien avec ta main. Ta main qui maintient les cheveux. C'est ce que j'appelle le meilleur peigne qui démêle les cheveux. Sous les autres peines là, c'est bien aussi. Je tiens toujours ma racine comme ça, je ne me fais pas mal. C'est ça le but. Tu vois déjà la différence entre ici et là. Parce que là, ce n'est pas peigné. Là, ça a été peigné. Je n'ai même pas passé encore ma brosse. Lorsque c'est terminé, je prends ensuite cette crème. Olive Forty Fine Crème Hairdress. C'est de la marque ERS Oil. Il faut se coiffer les cheveux. Tu prends juste un petit peu. Tu mets dans le côté où tu as terminé de coiffer et de peigner. Et bien éventuellement, tu fais la coiffure souhaitée. La coiffure que tu souhaites. Voilà comment je fais l'entretien de mes cheveux durant la période hivernale. Comment je fais mon shampoing durant l'hiver. Mes cheveux sont brillants, soyeux, dressés depuis une semaine. Vraiment. Et si je continue ce genre de traitement toutes les semaines jusqu'à la fin de l'hiver. Tes cheveux seront toujours en bonne santé. Mets en commentaire si tu as d'autres questions, si tu as d'autres astuces ou quoi que ce soit par rapport à ton shampoing durant l'hiver. Vous avez la preuve que tes cheveux peuvent revenir normal durant l'hiver. Donc il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de Oh non, mes cheveux avec mes cheveux ça ne fonctionne pas. Avec tous les types de cheveux afro, bouclés, crelés, métissés, ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !